électricité sur la bécane donc comment partir d'un faisceau comme ça mais faudra l'acheter et tout hey what's up mobeurs bienvenue dans cette vidéo donc si tu n'as pas suivi la première partie je suis en train de fabriquer une mobilette une sorte de mobilette moto et le but est de fabriquer tout de à z de absolument tout fabriquer dessus donc le cadre adapté à moteur hybride fabriquer un carénage tout si tu n'as pas vu la première vidéo qui est parue il ya environ un mois un peu plus je t'invite à aller la voir elle est en description de celle ci et puis elle apparaîtra ici ou là en fin de vidéo tu auras juste à cliquer dessus également je vais faire comme dans la première vidéo je préviens un c'est de l'amateurisme complet on est sur youtube je suis juste un petit gars qui bidouille dans son garage qui s'amuse à faire des choses donc voilà si tu es perfectionniste et tout ça tu vas voir beaucoup de défauts beaucoup d'erreurs moi je suis pas un professionnel je travaille pas au gaz monkey comme on voit sur rmc découverte donc voilà tranquille on est là juste pour déconner pour se détendre je te montre ce que je fais mais je ne me prends pas pour un professionnel il faut vraiment bien garder ça en tête donc résumé dans la première vidéo j'avais réuni des barres de fer j'avais réuni un cadre de derby des roues un moteur de l'udix j'avais tout coupé et tout ça j'avais tout assemblé mais il restait encore beaucoup de choses à faire c'est ce que je vais te montrer maintenant dans les images qui vont suivre et à la fin de tout ça bah écoute on va faire un débriefing où ça en est actuellement et ce qui va arriver ensuite pour notamment la fabrication du carénage en fibre de verre allez bon visionnage à tout de suite aujourd'hui je reprends la fabrication la vidéo sur la fabrication de ce proto normalement dans la vidéo ça devrait avoir bien avancé qu'est ce qu'on a fait on m'a monté un support moteur la montée à l'endroit pour mettre la poulie et on a mis la chaîne support moteur avec le ressort un ressort 203 tout simplement à ajuster pareil que ce soit bien droit et voilà soudage ici soudage là du support du support des soudages des soudages alignement de chaîne etc continue à faire encore beaucoup d'ajustage monter des montées monter des montées sous des montées des montées ajustées non ça a bien avancé j'ai fait tous mes renforts de cadre de machin de tout ça aujourd'hui fait un petit peu dégueulasse j'ai pas envie de traîner dehors donc je vais m'occuper de la partie chiante faire l'électricité sur la bécane donc comment partir d'un faisceau en un allumage de scooter en simplifiant version mobile est petit conseil commande ça sur aliexpress c'est pas mal ça coûte trois fois rien il ya toutes les prises c'est pour aller avec les cdi tous les machins bref je vais m'éclater essayer de trouver comment ça fonctionne j'ai trouvé deux trois trucs sur internet mais c'est pas explicite à mon avis je vais me foirer une bonne dizaine de fois avant de réussir à faire une étincelle dix minutes plus tard un joyeux bordel avec plein de fils de partout allez on teste j'ai un gros doute ça marche jamais du premier coup mais on teste c'est un signe du dieu ça fonctionne non évidemment que non putain je galère j'ai pas une foutue étincelle à la bougie d'abord vérifier si si la bobine n'est pas morte si il ya bien une masse un truc là ça passe les couilles donc pour vérifier en le rouge et noir c'est tout le temps de laxor l'électricité la bobine principale d'allumage il faut qu'il ya des étincelles en fait ah si c'est l'étincelle idem entre le fil bleu et jaune qui est le capteur et ça est ce que ça ça fait de l'étincelle ça y est je pense à retrouver le putain de problème l'enculé ça venait du capteur qui était c'est pas un capteur d'origine j'ai récupéré ça sur une dirt bike il devait pas être exactement face du machin en bref donc c'est bon l'allumage fonctionne le branchement est bon plus qu'à remettre ça au propre et voir pour le capteur ah la tannée bon voilà c'est pas mal c'est beaucoup plus propre on va arrêter là pour le chapitre électricité dans cette vidéo donc voilà je suis content ça fonctionne c'est propre j'ai créé une petite patte pour mettre ma bobine et une petite patte pour mettre mon régulateur de tension j'ai mis tout ça au propre pour mettre un allumage de scooter simplifié pour mettre sur une mobilette une dirt bike ce que tu veux c'est vraiment très simple il te suffit en fait de reprendre exactement le même schéma qu'une mobilette 103 ou mbk il ya des plans qui sont sur internet je te mettrai une copie d'écran juste après que j'ai fini de parler tu pourras t'en inspirer la technique est très simple il suffit juste pour avoir l'allumage de repérer le fil rouge qui sort de l'allumage ce fil rouge c'est toujours celui qui crée l'étincelle et toujours celui de la bobine qui crée l'étincelle sur la mobilette la masse elle est dans le moteur donc tu as juste à relier ton moteur à ton cadre normal et là en l'occurrence sur un allumage à capteur externe le fil bleu et jaune c'est celui voilà du capteur externe donc j'ai repris ce que je sais sur une 103 fil rouge fil bleu et jaune et la masse et à partir de là tu n'as plus qu'à mettre tout ça dans ton cdi dans le bon ordre renvoyer ça dans le bon ordre sur ta bobine haute tension et c'est monté à l'électricité quoi petite capture d'écran voilà tu t'en imprimera si tu voilà si tu veux reproduire la même chose comme je disais la seule difficulté que j'ai eu c'est en fait par rapport aux capteurs qui était mal placé donc j'avais pas d'étincelle et la première chose à vérifier quand tu ton allumage fonctionne pas si tu sors ton fil rouge tu le mets contre ton cadre contre ta masse si ça fait des étincelles ça veut dire que l'allumage n'est pas cramé donc après ça peut venir de la bobine ça peut venir de la bougie ça peut venir du cdi donc après à toi de changer les éléments pour déterminer s'il ya une panne moi en l'occurrence c'est vraiment le dernier truc que j'ai vérifié évidemment toujours comme ça qui était mal placé qui provoque un dysfonctionnement allez on passe à la suite bon écoute c'est le moment de tester si ce moteur fonctionne normalement oui je crois qu'à de la compression je crois qu'il ya tout à l'électricité voilà j'ai mis un carburant carburent carburent merde un petit peu d'essence de merde essence cool et puis voilà allez c'est parti blague à part ça marche vraiment il y a encore beaucoup de choses à faire qu'est ce tu fais là toi tu es sur la vidéo c'est ça doudou tout tout ma femme me dit pourquoi tu as découpé les bouteilles de gaz parce que vois-tu ma chère on a une grande poulie et ici on a un gros variateur normalement mais une courroie beaucoup plus large une courroie de scooter sauf que cette poulie pourra pas l'accueillir peut accueillir que des coulis fines d'autant plus qu'elle est trop large par rapport à comment j'ai mis mon moteur donc bref il m'en faut une autre plus petite et avec des gorges plus large donc soit j'en prends une de rcx que je bidouille pour mettre comme ça mais faudra l'acheter et tout soit je fais mon clochard je récupère des trucs je découpe ça me fait deux joues il va falloir que je me démerde en fait pour les souder comme ça faire un axe au milieu mettre mes roulements une fois que ça et ça c'est soudé ça ressemblera bien sûr ça ressemblera un peu une poulie puis oui ce sera plus comme ça quoi comment ça tranche plate ouais oui bien sûr oui oui il sera sera plus court là c'est la première découpe donc voilà la mission ça va être de s'essayer de se fabriquer une poulie ça coûte rien ça traîne depuis des années donc autant essayer justement je me dis avec ça par contre je vais peut-être faire des mini bras zéro tu vois exactement voilà ok nouvelle étape direction brico mécouille pour aller chercher des plaques de polystyrène voir ce qu'il y a de 10 pots pour faire la coque pour tailler dans la masse qu'est ce qu'on a j'hésite peut-être même à partir sur de la mousse polyuréthane parce que la résine polyuréthane sèche beaucoup plus vite que l'époque si ce sera un peu plus facile à faire je me tarte ouais c'est deux fois plus cher et même tout bien réfléchi si je dois me dépêcher pour faire la résine et la surface qui a à faire ça va pas être terrible on va rester sur le polystyrène mais cette variété bien compacte plus facile à travailler donc C'est parti. 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 Là, je t'emmène. On va voir où en est la partie cycle. Ça n'a pas trop bougé. C'est parti. 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 Je dois avoir à déterminer. Il y a encore des épisodes vers là-dessus. Bon, et concernant le pain de mousse, voilà ou ça en est. Attention, 3-4 minutes de monologue. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc, comme tu as vu, j'ai acheté deux pains de mousse. L'aïrlis entre eux avec de la tige filetée pour travailler le pain complet mais il faudra que je le sépare à un moment donné quand j'aurai fait la fibre de verre. Tu comprendras ça un peu plus tard. Donc, écoute, ça demande du temps. Attention, ce n'est pas terminé. Il y a encore pas mal de ponçage à faire, il va falloir lisser, arrondir etc j'ai mis quelques coups dedans c'est dommage après c'est pas très grave parce que dessus il y aura la fibre de verre la résine et forcément il y aura du ponçage à faire il y aura du mastic à faire donc ça c'est pas grave par contre quand tu fais ça faut essayer de s'appliquer un maximum parce que le moins il y aura de défauts dessus le moins j'en aurai à corriger derrière lorsqu'il y aura la fibre de verre pourquoi je travaille comme ça c'est parce que j'ai déjà fabriqué des surf et la technique de travail est la même tu prends un pain de mousse tu fais une forme tu poses la fibre de verre et ta résine par dessus et voilà après en fait une fois que ma coque sera faite il faudra que je retire la mousse en fait ça en fait si tu veux ça va me servir de moule tout simplement donc voilà comme je disais c'est pas terminé tu vois j'ai fait l'écope pour ce côté là il faudra que je fasse l'écope pour l'autre côté c'est ça simplement j'ai découpé un morceau de mousse tu pars de ce morceau brut tu tailles dans la masse et puis ça devient ça ce sera fait en plusieurs parties parce que la fibre de verre quand je vais la poser là dessus elle va pas pouvoir épouser épouser tous les contours toutes les formes toutes les arrêtes donc ce que je vais faire je vais fibrer ça fibrer ça et fibrer ça indépendamment et à la fin je collerai cette partie là dessus tu verras ça un peu plus tard c'est un travail de longue haleine donc voici la forme générale c'est un peu ce que je m'étais fixé en toute première vidéo ça me déplaît pas après plus j'avance plus je change d'idée mais ça je suis souvent comme ça c'est pas plus mal parce que j'ai d'autres idées de design également avec geoffrey celui qui fait mes t-shirts devenu un pote quoi il m'envoie des il m'envoie des dessins et on a peu près les mêmes goûts il est très doué en dessin et donc du coup ça me donne des nouvelles idées des nouvelles idées j'en avais d'autres bref l'idée ce serait peut-être de me faire une ou deux autres coques de mobilette et comme ça sur cette brelle bas à ma guise je change de coque donc je change complètement design de la bécane ce serait intéressant ça un coup ces deux pains de mousse c'était 16 euros et la fibre de verre et la résine c'était quand même 120 euros donc c'est pas donné de faire ça après c'est un super challenge quoi tu crées ton propre design sur ta bécane et c'est vraiment ça qui me plaît donc au niveau du design tu vois à quoi ça ressemble tu as vu le cadre tu vois le pain de mousse donc pour l'instant ça ne te dit pas grand chose parce que c'est vraiment taillé dans la masse donc j'ai fait un petit montage photo pour me projeter savoir si je continuais avec celui là ou pas vas-y je te montre le montage de bâton c'est celui qui est en miniature normalement je te le montre voilà où s'en est pour l'instant alors par la suite il y aura la fibre de verre la fibre et la résine je l'ai déjà acheté j'ai acheté chez atu accord c'est là où je prenais toute ma fibre et ma résine pour fabriquer mes surfboard j'ai pris de la fibre en tissu tissé légère 86 grammes mètre carré alors il y a toujours des questions qui viennent là dessus personne ne fait pareil moi je vais écouter ma méthode comme j'ai toujours fait tout du moins pour faire des moules pièces de moto je prends de la légère et tissé parce qu'elle est facile à à modeler c'est à dire quand tu vas mettre ta résine vu que la fibre est légère donc très fine elle va pouvoir se détendre elle va pouvoir bien épouser toutes les arrêtes tous les contours tous les machins quand j'ai fait de la de la fibre plusieurs fois on m'a dit pourquoi tu mets pas de la maté ou tout ça mais pour moi c'est impossible de faire un truc bien avec de la maté quoi je n'ai pas la bonne technique où faut faire en autoclave ou je sais pas quoi je ne sais pas faire voilà moi je vais faire comme je sais faire donc l'inconvénient c'est qu'il faut mettre plusieurs couches vu qu'elle est fine et légère bah pour que ce soit solide il faut en mettre plusieurs couches mais bon ça on verra après on n'y est pas encore pour la stratification voilà où ça en est donc ouais ça ressemble pas à grand chose c'est difficile de se projeter réellement en plus la couleur saumon ça aide encore moins quoi mais j'ai confiance je continue mon travail petit à petit doucement j'essaye de prendre mon temps pour pas faire trop d'erreurs et puis on va voir ce que ça donne je suis relativement confiant là dessus donc voilà les lapins où on en est on est très très loin du compte à part ici tu as vu ce qu'il y a mais il y a encore plein de choses que je vais devoir corriger déjà tout retirer pour bien finir les soudures va falloir sans refaire deux à deux trois ajustements tout ce que je n'ai pas encore prévu ce que forcément quand tu fais ce sorte de véhicule même quand en rénovant il y a plein de choses auxquelles tu n'avais pas pensé tu dis ah merde et tout donc rien que là dessus je sais qu'il y a encore beaucoup d'heures de travail beaucoup de tests beaucoup de machin là dessus là le carénage je suis je suis pas au bout de mes peines la stratification ça va me prendre un temps fou des heures de ponçage de mastic après il va falloir pouvoir adapter ce carénage sur le châssis donc créer des fixations des machins voilà beaucoup d'heures de travail encore mais c'est ça qui est cool voilà c'est pas une mobilette avec laquelle je vais contrôler ou vraiment très peu c'est plus voilà pour le projet le petit projet de garage le petit projet je me fais ma pro ma bécane entièrement voilà on n'est pas pressé quoi de façon de façon je sais pas quoi dire en fait ok donc ça a terminé en gros monologue à la fin petite partie musicale où je me suis amusé j'avais envie de faire un truc mi artistique mi machin mi molette mi mes couilles bref j'espère que cette vidéo je raconte n'importe quoi j'espère que cette vidéo t'a plu c'est tout je sais pas quand est ce que la prochaine sortira d'ici un mois ou deux enfin ça dépend du temps qui me sera accordé pour pour faire ça merci de m'avoir regardé ciao les gars étrange la fin où est ce que ça va mener tu vas savoir ça dans deux secondes si tu as regardé jusqu'à ici c'est que ça t'a peut-être intéressé ou plus et si le contenu te plaît bah écoute je t'invite à t'abonner à la chaîne ça ne te coûte rien de toute manière que tu sois abonné ou pas tu auras toujours des recommandations youtube donc pourquoi pas le faire j'aime pas trop faire du forçage mais en fait avoir des abonnés ça aide pas mal pour faire aboutir des projets donc vas-y copain fais pas ton radin quoi abonne toi hein enfin c'est ce que tu veux mais je force quand même un petit peu